Bonjour Abdou Tcham. Bonjour Mme. Vous êtes membre du secrétariat national du PDS, secrétaire de la Fédération départementale de l'Inguer et membre de la commission communication du PDS. La commission d'enquête parlementaire a tenu ce jeudi sa première réunion suite à sa création par résolution numéro 01 2024 de ce mercredi 31 janvier 2024. La rencontre a ainsi permis de former le bureau composé des membres du groupe parlementaire Beno Bokuyakar, ceux du groupe parlementaire Liberté, Démocratie et Changement. Certes, jusque-là, vous avez eu ce que vous vouliez, mais pensez-vous qu'à ce stade de l'ouverture de la campagne électorale, cela va aboutir ? Merci Mme. En fait, ce qu'il faut juste rappeler, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'article 48 du règlement intérieur qui confère à l'Assemblée nationale la possibilité de consécuter une commission d'enquête. Et donc, il faut se féliciter aujourd'hui de la mise en place de cette commission d'enquête qui a commencé à travailler avec la mise en place du bureau. Nous, au niveau du Parti démocratique sénégalais, nous nous félicitons vraiment de cette première étape et de cette première victoire. Parce qu'il faut le rappeler, le Parti démocratique sénégalais a été toujours à l'avant-garde des combats pour la démocratie, pour la justice. Nous ne nous sommes pas levés pour attaquer les institutions, pour attaquer la République, pour brûler la République, mais nous avons adapté la loi. Nous avons choisi la loi, nous avons choisi la République, nous avons choisi la Constitution. C'est pourquoi nous avons demandé à notre groupe parlementaire de demander à l'Assemblée de la mise en place de la commission d'enquête parlementaire. Donc nous nous félicitons aujourd'hui de cette belle démarche qui, je pense que sur l'ensemble des députés présents, nous avons une large majorité. Et donc nous pensons qu'aujourd'hui, tous les Sénégalais le savent, nous ne pouvons pas aujourd'hui aller en campagne avec aujourd'hui cette forfaiture, nous ne pouvons pas aller en campagne avec tout ce que nous connaissons aujourd'hui sur les soupçons d'ailleurs qui pèsent sur le Conseil constitutionnel. Rappelez-vous que le Conseil constitutionnel, c'est eux qui vont vraiment délibérer au soir du 25 février. Donc aujourd'hui, si l'arbitre n'est pas neutre, si l'arbitre n'est pas partiel, vous... Vous pensez qu'ils ne sont pas neutres ? Mais aujourd'hui, il y a des débuts de réponse. Le 20 janvier, avant la déclaration, avant la publication de l'esprit de candidat, ce que nous avons vu, ce que les Sénégalais ont vu, c'est qu'il y avait déjà des personnes qui étaient déjà au courant de la délibération. Et ça, c'est quand même... C'est un coup sacré aujourd'hui à un des principes fondamentaux, en tout cas du Conseil constitutionnel, ça veut dire que ces délibérations sont tenues secrètes. Mais déjà, à 14h52, il y a beaucoup de Sénégalais, il y a des Sénégalais qui se sont... Ils devraient être calés, et il y avait aussi les d'autres candidats qui, comme Diomaïfa, pouvaient passer. Et là, donc ça, ça nous... Ça nous met mal à l'aise. Tout le monde, ça met mal à l'aise. Le Conseil constitutionnel, mais ça met mal à l'aise pour les Sénégalais. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui être dans un pays démocratique. On ne peut pas être dans un pays où nous allons vers vraiment un tournoi décisif dans l'avenir du pays. Parce que rappelez-vous, le pays, aujourd'hui, nous allons dans une ère où le pays va commencer à exploiter les pérots et les gaz. Nous devons donc entrer dans une période de stabilité et une période de stabilité et de paix. Mais si les élections ne se passent pas correctement, si aujourd'hui nous avons des soupçons, ça, ça va amener une instabilité dans ce pays. Et ça, nous ne le souhaitons pas. C'est pourquoi tous les Sénégalais savent aujourd'hui que l'élimination de Karim Watt et l'élimination de beaucoup de candidats aujourd'hui posent problème. Nous devons, en tout cas, apporter des réponses. Et je pense que le fait qu'un des journalistes, déjà, à 14h52, puisse, en tout cas, donner des délibérations, ça pose problème. Ça pose un problème de collision. Ça pose un problème de fiabilité. Vous vouliez également la dissolution du Conseil constitutionnel. Vous proposez quoi après ? Mais nous pensons qu'aujourd'hui, au moins au-delà du Conseil constitutionnel, c'est vraiment aujourd'hui l'organisation globale des élections qu'il faut réclamer. Le Conseil constitutionnel, je pense qu'aujourd'hui, a un problème de crédibilité. Tous les Sénégalais, aujourd'hui, sont d'accord là-dessus. Et le Conseil constitutionnel a un problème de partialité. Comment on peut jouer en arbitre si on n'est pas partiel, si on n'est pas... Si on prend des crédibilités. Donc, nous pensons qu'il faudra discrure le Conseil constitutionnel et vraiment reporter les élections, que les acteurs politiques se réunissent et voir comment nous allons reprendre tout le processus électoral. Voilà ce que le Pays demande. Voilà ce qu'aujourd'hui, l'ensemble des Sénégalais, en tout cas la majorité, pense qu'il faudra vraiment reprendre le processus. Ce n'est pas l'appel d'aller vers des élections dans lesquelles au lendemain, il y aura des manifestations et le président qui va sortir vaincre, ce ne sera pas crédible. Donc, voilà le problème que nous posons. Et je pense que tous les Sénégalais aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, savent qu'il ne sert à rien de courir, qu'il ne sert à rien d'aller à des élections, si nous pensons que le Conseil aujourd'hui, quand même, il y a des soupçons extrêmement graves qui pèsent. On parle de corruption, on ne parle pas d'autres choses, on parle des choses extrêmement graves. Donc, nous devrons faire la liberté. Je pense que la Commission va faire la liberté bientôt et les Sénégalais seront ici. Reporter les élections, c'est la seule solution ? En tout cas, c'est une des solutions qui nous paraissent la plus plausible et la plus, en tout cas, acceptable par tout le monde. Parce que, bon, reprendre aujourd'hui les parrainages ou reprendre la liste des candidats, ça va amener encore un peu. ce qu'il faut simplement penser, c'est qu'il faut qu'on recule pour mieux sauter. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'État du Sénégal, le président de la République est au terme de son deuxième mandat. Donc, lui, il n'a rien à gagner. Donc, il doit prendre le temps de faire des élections inclusives et que les Sénégalais puissent vraiment choisir leur président dans la paix, dans la tranquillité pour qu'on puisse vraiment amener le Sénégal pour le développement. Beaucoup pensent que le Parti démocratique sénégalais et la coalition Beno Boko Yacar travaillent ensemble pour un report. En fait, aujourd'hui, nous, au niveau du Parti démocratique sénégalais, nous, on est clair, on ne se cache pas, on l'a dit partout, dans nos sections, dans nos fédérations et au niveau national. On a dit aujourd'hui, ces élections ne sont pas crédibles. Et donc, nous avons dit, il faut dissoudre le Conseil conventionnel et il faut reporter ces élections. ça, on est clair, on ne s'en cache pas, on le défend. Maintenant, s'il y a d'autres acteurs politiques qui veulent la même chose, je pense que c'est une très bonne chose, ça nous donne une crédibilité de plus, une grande crédibilité. S'il y a d'autres acteurs qui veulent le report, je pense que ça, c'est une bonne chose. Et si c'est tout, c'est le PNBOK et ACAR, vous comprenez aisément que la majorité veut le report. Donc, nous pensons que ça, en tout cas, si c'est le cas, nous nous réjouissons et nous appelons tous les acteurs politiques à nous rejoindre pour qu'on puisse ensemble réfléchir et réorganiser des élections inquisibles. L'on n'est pas décidément au bout des surprises avec cette élection de février 2024 après Karim Ouad, candidat définitivement exclu de la course à la présidentielle du fait de sa double nationalité, l'on apprend que Rose Wardini candidate du Mouvement Sénégal Nouveau détient également la nationalité française. Aujourd'hui, sa candidature a été validée. Quelle appréciation vous en faites si l'on sait que la même situation a invalidé la candidature de votre candidat Karim Maïsa Ouad ? En fait, ce n'est pas la même situation. Vous savez, Karim Ouad n'a pas une double nationalité. Karim Ouad est binationale. Mais au-delà de tout ça, Karim Ouad, au moment de la prise de décision du Conseil constitutionnel, le 20 janvier, Karim Ouad a un décret français qui dit que Karim Ouad n'est plus français. Donc, Karim Ouad n'est plus dans le cas des candidats qui se soupçonnent d'avoir une double nationalité. Karim Ouad, aujourd'hui, au moment où le Conseil constitutionnel prenait la décision, Karim Ouad avait une seule nationalité, la nationalité sénégalaise. le Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel, qui a outrepassé ses prérogatives, a pris des décisions que personne ne comprend. C'est d'ailleurs, aujourd'hui, c'est le même cas. Aujourd'hui, vous prenez l'équipe nationale du Sénégal avec le parent sur Ismaël Assa, vous avez l'arbitre à la pause d'aller voir le voir, même s'il ne suffit pas le parent, mais l'arbitre n'est pas parce qu'il voit le voir. Voilà ce qu'on peut reprocher à un arbitre. Un arbitre, il doit être partiel. Donc, aujourd'hui, le Conseil constitutionnel, au moment de prendre la décision sur Karim Wad, il avait la décision, il avait vraiment les preuves que Karim Wad n'est plus français. Mais bon, maintenant, aujourd'hui, on apprend qu'il y a d'autres Sénégalais et d'ailleurs, je pense que Karim Wad l'avait dit, il y a d'autres Sénégalais qui sont candidats et qui ont un double national. Aujourd'hui, on nous dit que c'est... Mais pourquoi vous n'avez pas fait de réclamation ? Mais pourquoi faire de réclamations ? Ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est de participer à ces élections. Notre rôle, c'est de donner un programme aux Sénégalais. Notre rôle, c'est de convaincre les Sénégalais avec nous. Notre rôle, ce n'est pas d'éliminer des adversaires. Nous pensons que nous, c'est la compétition. La compétition doit être ouverte et tout le monde en sont relâchés. Celui qui doit éliminer des adversaires, celui qui doit donner des affaires, des investigations, ça, c'est le Conseil de la Constitution. Donc, je pense qu'aujourd'hui, s'il y a faute, je pense que la faute doit incomber au Conseil de la Constitution, mais pas au Parti démocratique de la Constitution. Nous, nous savons qu'il y a des gens qui avaient une double nationale, mais ce n'est pas notre rôle de dénoncer les gens. Notre rôle, aujourd'hui, c'est vraiment de poser un programme. Notre rôle, c'est de convaincre les autres à rejoindre notre candidat, mais notre rôle, ce n'est pas aujourd'hui d'attaquer d'autres candidats. Donc, ça, je pense que ce n'est pas notre opposition. Votre candidat, Karim Ouad, ne devrait-il pas être là, présent, pour mener le combat avec vous ? Absolument. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Nous, on s'est réunis, les sections sont réunies, les fédérations sont réunies, se sont réunies et toutes les fédérations, toutes les sections ont réclamé le retour du président Karim Ouad. Et d'ailleurs, lui-même l'a dit, il va venir incessamment. Donc, je pense que le combat sera mené, il sera là avec nous et on va mener le combat. Et nous pensons qu'au-delà du PDS, l'ensemble des Sénégalais aujourd'hui commencent à comprendre qu'au niveau du Conseil, il y a des choses qui se sont passées et il faudra faire la lumière là-dessus. Et nous pensons qu'aujourd'hui, l'opinion a commencé à comprendre effectivement ce que Karim Ouad devait être candidat. Mais malheureusement, il y a des soupçons qui font qu'aujourd'hui, les gens l'ont illimitement arbitraire et tous nous allons en tout cas nous recouper, nous organiser pour travailler pour le recours de ces élections pour qu'on puisse reprendre le processus électoral. Merci beaucoup, Abdou Ouadou. Merci, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes membre du secrétariat national du Parti démocratique sénégalais et président, secrétaire de la fédération départementale de l'Inguer et membre de la commission communication du Parti démocratique sénégalais. Merci. Sénégalais. Merci.